A Gaza, Israël est en train de perpétrer un génocide qui, selon la définition, est une montre délibérée d'un grand nombre de personnes, d'une nation et d'un groupe ethnique particulier dans le but de détruire cette nation ou ce groupe. Les bombardements responsables de plus de 130 000 morts selon une évaluation du Lancet entraînent dans le même temps des destructions gigantesques, au point que certains chercheurs parlent d'urbicide, littéralement « meurtre de la vie ». Le mot « urbicide » n'est encore dans aucun dictionnaire. Il ne recouvre encore aucune notion juridique du droit international ou humanitaire. Une chercheuse, Veronique Naou-Graph, définit l'urbicide par la volonté politique de destruction de la ville. L'île où l'ennemi vit, bouge, se nourrit, invente, aime et se dispute. C'est cela qu'il faut annihiler, rendre nul, vide, embraser, raser et reconstruire selon la mode nouvelle du conquérant. Ce concept inclut aussi celui de « domicide » qui se rapporte à la destruction planifiée et délibérée des logements. Selon Martin Coward, directeur de code politique et de relations internationales Queen Mary à l'Université de Londres, le mot « urbicide » désigne la destruction généralisée et délibérée de l'environnement urbain, destruction non-compensionnelle aux objectifs stratégiques de la guerre et viole donc les droits de la guerre. Petit à petit, toutes les infrastructures nécessaires à la vie des gens sont détruites, ce qui fait que la vie devient invivable pour les survivants. Guillaume Ancel, ancien officier de l'artillerie de l'armée française, estime que quand on utilise des bombes d'une tonne, on ne cible rien, on détruit. Le but de détruire le Hamas et libérer les offrtages est un mensonge. Le but de Netanyahou est de tout détruire et d'ajouter au génocide l'urbicide de façon à rendre une reconstruction impossible. Il y a jusqu'à 300 bombardements par jour, c'est un chiffre jamais atteint dans aucune guerre. En juin, 64% des logements étaient endommagés ou détruits, ce qui représente 300 000 maisons ou appartements. Les infrastructures sont ravagées, routes, écoles, universités, hôpitaux, les infrastructures cultuelles, mosquées et lignes. 84% des installations d'eau, assaisissement ou hygiène sont hors service. Toutes les infrastructures qui rendent la vie vivable sont détruites ou endommagées. Toutes les institutions massives sont très largement documentées sur les réseaux sociaux. où les soldats israéliens publient les exactions qu'ils assument totalement en chantant et en riant. La grande mosquée au Marie, la plus grande et la plus ancienne de Gaza, ses manuscrits, la place de la Palestine, le port d'Antédon, l'église orthodoxe grecque Saint-Portierre, le casse Al-Nabacha ou palais du Pacha, datant du XIIIe siècle, de ses lieux de mémoire et de l'histoire palestinienne, il ne reste qu'azérien. D'après l'UNESCO, 50 sites ont été endommagés ou détruits. Pourtant, la convention de l'AR de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été ratifiée par 163 pays, dont Israël. Et les États se sont engagés à protéger les sites culturels en période de conflit. Encore une obligation internationale sur laquelle Israël s'assoit. L'hobicide à Gaza n'a pas commencé le 7 octobre. Gaza a en effet suçu de nombreux bombardements en 2008, 2009, 2012, 2014 et 2021. C'est un point massif mais très destructeur et ayant pour but de détruire la structure physique de la bande de Gaza. Or, avec le Globus, la reconstruction est d'autant plus difficile. Et empêcher la reconstruction est aussi une manifestation de l'urbicide. Une des destructions symboliques qui montrent bien cette volonté d'urbicide de rayer de la carte de Gaza, de rayer de la carte de Gaza, ses habitants et son histoire, et la destruction par l'armée israélienne du palais de justice de Gaza. Dans ce vêtement se trouvaient les archives judiciaires et le tabou, c'est-à-dire les cadastres et le régime foncier. Et le régime foncier. Les habitants de Gaza n'ont plus au bout de preuve de leur propriété foncière, ce qui pourrait encore faciliter le vol des terres par les Israéliens. Il est de plus en plus urgent que l'Europe et la France prennent des sanctions sérieuses contre le gouvernement israélien pour faire cesser ce massacre, parce que la crise de guerre est contre l'humanité.